Bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec Augusta Sarlat, qui est directrice artistique et motion designer, et aussi la cofondatrice du studio Kimono, mais aussi la cofondatrice du challenge Motiontober. Si vous n'avez jamais vu son travail, je vous invite à aller sur ses réseaux sociaux ou alors de checker le showreel que je vous mets dès maintenant. Sous-titrage ST' 501 ... Avec Augusta, on a essentiellement parlé du challenge du Motiontober, de sa genèse et de son évolution. On a aussi pu répondre à vos questions que vous l'avez posées sur Instagram et aussi à quelques petits soucis que vous avez pu avoir dans votre carrière professionnelle. N'hésitez pas à rejoindre Motion Meet sur ses réseaux sociaux ou à soutenir le podcast sur Tipeee. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de ce podcast. Salut Augusta ! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast. Première question pour toi, comment ça va ? Salut Paul ! Moi ça va, écoute, ça va bien. Je suis contente d'être là. Oui ? Ça me fait plaisir aussi de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Moi du coup, je suis motion designer, illustratrice, DA, freelance. Je fais un peu tout. À mon compte, depuis bientôt 7 ans. Et en parallèle de ça, de mon activité à moi, j'ai co-créé Kimono, un duo de motion designer il y a quelques années et le challenge du motion toger il y a 3 ans, 4 ans, tout comme ça. Ok, donc Kimono. En fait, tu as toujours ton statut de freelance à côté et de temps en temps, tu vas prendre des missions avec Kimono à côté, c'est ça ? Ça a un peu évolué avec les années, mais disons que maintenant, ça nous sert plutôt de prétexte pour faire des projets perso, des trucs qui nous plaisent et qui sont un peu extérieurs à ce qu'on peut faire dans le pro. C'est vraiment un duo qu'on a monté pour pouvoir s'éclater un peu. Donc pour l'instant, on ne prend pas de projet sous Kimono, mais on s'éclate, on fait des challenges, on crée ensemble. Et justement, à côté, j'ai mon activité à moi où là, je fais un peu de tout du coup. Ouais. Donc du coup, tu es plus illustration et motion en même temps, c'est ça ? Ouais, exact. Ok. Pour ceux qui veulent découvrir un peu plus l'histoire des Kimono, vous en parlez un peu plus dans le podcast des APO Motion. Yes. Donc ouais, et du coup, ça a évolué parce qu'à l'époque, c'était quoi, il y a deux ans, trois ans ? Ouais, c'était il y a deux ans, je crois. Il y a deux ans, vous prenez des projets encore pro avec le studio, non ? C'est ça ? Ouais. Oui, la petite particularité qui est récente, c'est que Maxime, du coup, la moitié de ce duo, il est en reconversion pour faire du développement web, en fait. Donc on a un peu mis en pause pas mal nos projets là-dessus. Et puis moi, je gère le Motion Tober un peu à 80% toute seule en ce moment. Du coup, j'essaye de maîtriser tout ce que je fais. Ok, ok. Donc petit changement de carrière. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, temporaire. Ok. Ok, ça marche. Et du coup, tu as évoqué le Motion Tober. C'est ce qu'on va parler un peu aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu plus le présenter un peu comment ça a été créé et puis comment ça évolue maintenant ? Ouais, alors le Motion Tober, c'est quelque chose qu'on a créé de manière assez spontanée, on va dire. Ça a démarré en 2019, où en fait, on suivait pas mal ce qui se faisait sur Link Tober, que tout le monde connaît plus, je pense. Et en fait, on avait un ami qui est animateur tradi, lui, pour le coup, qui le faisait. Il faisait un espèce d'anime tober. Donc, il suivait les thèmes de Link Tober, mais en anime tradi et on a trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, Maxime, il s'est dit, vas-y, je prends la liste de Link Tober et nous, on le fait sur After. Et du coup, il a fait le premier thème sans m'en parler. Il m'a envoyé son thème et il m'a dit, demain, c'est ton tour. Du coup, on a commencé comme ça à utiliser des mots, des thématiques pour faire de l'anime. En octobre, on s'est calé vraiment comme Link Tober parce que ça nous paraissait naturel. Et en gros, voilà, c'est une animation par jour pendant tout le mois d'octobre, donc du 1er au 31 octobre, qui suit une liste de thèmes qui, pour le coup, n'est plus celle de Link Tober. On sait que maintenant, on s'est vraiment approprié les mots. Et voilà, en gros, ça se passe comme ça. Au début, vous faisiez par rapport à Link Tober, c'est ça ? La première année, ouais. Et après, on s'est dit qu'une liste de thèmes qui a pour but d'être illustré, ce n'est pas toujours le top, en fait. Et on voulait pouvoir choisir des mots qui peuvent aussi bien se prêter à l'anime ou qui ont un rapport direct avec l'animation. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un peu le truc à notre sauce. Ouais, maintenant, vous faites voter un peu les participants, c'est ça ? Ouais, ça dépend des années. Il y a deux ans, on avait fait des votes en story. Donc, on faisait des battles avec deux mots à chaque fois, et les gens devaient choisir. L'année dernière, on a fait une boîte à réponses sur Insta. Et en fait, tout le monde a balancé plein de mots et on allait piocher un peu au hasard dans les mots qu'on nous a donnés. Donc, on aime bien l'idée que ça vienne des participants et qu'ils choisissent les thèmes. Déjà parce que s'ils n'aiment pas les thèmes, du coup, ce n'est pas de notre faute. Et puis, parce que ça les fait vraiment participer de partout, en fait. Ce n'est pas que dans la finalité. Moi, je trouvais ça cool. Ouais, ils sont impliqués dès le départ dans le projet. Ouais, non, c'est ça qui est cool. Parce qu'on a vraiment un esprit de communauté, en fait. Ça a créé. On n'avait pas anticipé que ça se passe comme ça. Mais en fait, ça a vraiment créé un esprit de communauté. Donc, on a aussi ce plaisir à échanger avec les gens parce qu'ils sont impliqués au-delà de juste les mots. Ouais. Et comment vous faites pour sélectionner les mots qui vous envoient ? Du coup, est-ce que vous prenez les plus durs ou les plus farfelus ? Ben, moi, c'est moi qui avais finalisé la liste. J'ai pris un peu au hasard. Honnêtement, je n'avais pas envie de choisir moi. Mais j'ai pris des thèmes qui ne sont pas forcément évidents. Je sais qu'il y avait, par exemple, l'année dernière, il y avait Drag Queen. Pour moi, c'était un thème qu'il fallait mettre parce qu'aussi, certaines thématiques, je trouve ça vraiment important de les avoir, même si on s'amuse et tout. Ça permet aussi quand même de discrètement parler de sujets qui sont intéressants, importants et pas toujours mis en lumière. Mais sinon, c'est un peu au pif. Avec l'habitude, en fait, moi, je fais surtout gaffe à ce qu'il n'y ait pas des mots qui reviennent d'une année sur l'autre parce que c'est un peu frustrant. Mais sinon, c'est un peu random. Ok, d'accord. Alors, avant d'aller un peu plus dans le sujet du Motion Tuber, est-ce que ça te dit qu'on fasse le double expresso ? Allez, c'est parti. Ouais ? Ouais. Donc toi, si tu écoutes un petit peu le podcast, tu dois connaître un peu. Mais le double expresso, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est je vais te donner deux choix et tu vas devoir, enfin deux réponses et tu vas devoir en choisir. Une sur les deux. Même avec un an de double expresso, j'ai toujours un peu de mal à l'expliquer. Du coup, c'est bon, t'es prête ? Allez. Ok, du coup, t'es plutôt thé ou café ? Café. Plutôt motion ou design ? Motion design. Bah, motion. Motion design. Motion. Plutôt 2D ou 3D ? 2D. Solo ou en équipe ? Equipe. Equipe. Projet perso ou projet pro ? Projet perso. Mac ou PC ? Enseignement PC, maintenant sur Mac. Mac, Mac. Couleur ou nouvelle ? Couleur. Dynamique ou enivrant ? Dynamiquement enivrant. Dynamique, je dirais. Dynamique. Texture ou flat ? Texture. Enfin, avec ou sans plugin ? Avec. Ok, d'accord. C'est bon pour ce double expresso. Bien joué. C'était pas trop dur ? Non, ça va. Mais des fois, t'as envie de répondre les deux quand même. Ouais, ouais, mais c'est pour ça. Faut faire des choix parfois dans la vie. C'est dur, ouais. Toujours. Non, mais ouais, voilà. Ok, ok. Bah, maintenant, on a appris. Un peu plus à te connaître. T'es située dans l'univers du motion design. Ok, du coup, le motion tober. Toi, la première fois, comment c'était pour toi de vraiment suivre un mois comme ça intensif ? C'était assez... La première fois, c'était assez horrible parce que j'étais pas du tout préparée vu qu'on l'a fait... Enfin, ça s'est lancé le 1er octobre. En fait, on n'a jamais réfléchi ni au format ni à quoi que ce soit, en fait. Du coup, la première fois, c'était assez difficile parce qu'en plus, moi, j'avais pas énorme d'expérience. Parce que moi, il faut savoir qu'en fait, à la bête, je suis au dos didacte. Donc, j'ai tout fait solo. Et du coup, mes trois premières années de taf, c'était un peu galère parce que comme j'avais tout appris toute seule, j'apprenais constamment. J'étais pas super organisée. La galère, justement... C'est le meilleur moyen de s'améliorer d'un coup et... Ouais, mais du coup, j'avais aucun... J'avais aucun rapport au côté créa, en fait. Moi, je bossais. Mon objectif, c'était d'arriver à faire que ma... Mouteau entreprise, elle fonctionne et que je puisse gagner plus comme ça. Mais j'avais pas pris encore la dimension créa. J'avais pas le temps, j'y arrivais pas. Puis je me sentais surtout vraiment pas légitime de poster mon travail. Je le faisais jamais. Et en fait, je pense que Maxime, il est venu aussi un peu chercher ça pour me sortir de ma zone de confort, en fait, et me dire, là, on va poster, on va tout poster. Donc, il faut faire une anime par jour. Donc, vraiment, moi, j'avais la pression parce qu'à côté de moi, Maxime, il avait quatre ans d'expérience en plus. Donc, il était vachement meilleur que moi sur tous les aspects du truc. Donc, je m'étais fixée, tu vois, d'être au niveau, quelque chose au même niveau. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais en soi, les premiers jours, c'est l'horreur parce que tu sais pas comment tu fais, tu sais pas trop t'organiser. Puis après, tu trouves une espèce de routine, en fait. Donc, à la fin, ça va. Mais ouais, ouais, les premières fois, c'est pas évident. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui démarrent, c'est plus facile parce qu'il y a un truc, tu vois. Enfin, tu fais partie du truc, t'es pas tout seul. Non, il n'y avait que nous. Il n'y avait personne qui faisait ça. Du coup, on n'avait pas d'échange avec d'autres gens. Là, c'est vrai que maintenant, on a un Discord. Donc, les gens, ils viennent sur le Discord, ils partagent leur créa, leur work in progress. Enfin, du coup, c'est un peu moins se jeter tout seul dans le grand main, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis même se motiver tout seul. Parfois, tu te dis, ah non, je vais t'eskipper. Là, t'as le challenge. Je t'ai dit, ouais, j'ai une communauté derrière qui est... Tout le monde va poster en même temps. Et du coup, c'est cool d'être dans cette même ambiance, dans ce même groupe à chaque fois. Ouais, puis on a pas mal appris des retours des gens parce qu'avant, on le faisait juste nous. Mais après, quand on l'a un peu officialisé, enfin, partagé avec tout le monde, les gens, ils nous font des retours, en fait. Et du coup, ça nous permet de changer un peu la manière de faire. Par exemple, on sort la liste de plus en plus tôt parce qu'il y en a qui ont besoin de se préparer. Du coup, on est dans cet échange qui fait que ça rend le truc un peu plus accessible que nous au départ. Enfin, on a fait ça comme ça, quoi. On s'est dit un peu, nous, ouais, viens, on fait un truc. Du coup, c'était pas du tout organisé. Donc, ça mettait une pression, un stress en plus, quoi. Ok. Mais maintenant, le stress, il n'est plus là, il est parti. Ça va. Ça va. Ouais. Après, là, c'est différent parce que du coup, avec Kimono, par exemple, on ne l'a pas fait cette année. Oui. Parce que moi, toute seule, faire le challenge, plus le gérer, en fait, c'est vraiment trop de boulot. Je pense que c'est un peu galère. Ouais, l'année d'avant, on s'est arrêté au 26, très près du but, mais c'était trop de boulot. Donc, je ne l'avais pas fait. Du coup, au niveau stress, ça va. C'est plutôt… Maintenant, je regarde les gens stresser. Sauf, parfois, tu reçois des messages de panique ou pas. À mort, ouais. Il y en a, ils se mettent la pression. C'est vrai ? Ouais, ouais. Mais bon, c'est une pression qui est joyeuse. Enfin, tu vois, ce n'est pas un truc négatif. En vrai, c'est parce que les gens, ils veulent vraiment se donner, progresser, partager. Donc, en soi, c'est une bonne pression. Et puis, surtout, vous sortez la liste un peu avant que le challenge démarre vraiment, non ? Ouais. Ouais, ces dernières années, on la sortait entre, je crois, entre juin et septembre. Ok. Et cette année, on va la sortir vraiment plus tôt. Pour ne pas dire très bientôt. Parce que ça nous a été énormément demandé. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, beaucoup de frits, ils ne peuvent pas se préparer en trois semaines, tu vois, juste avant. Parce que même nous, c'est vrai que ça prend grave du temps. Puis quand tu veux le faire bien, sans faire que ça, il faut l'anticiper un petit peu. Ouais, c'est sûr. Donc, là, on va la sortir plus tôt, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut commencer tout de suite. Mais ce sera dispo avant, ouais. Non, ouais, c'est toujours bien. Après, tu as les voir en tête, à l'attente de réfléchir. Et puis après, en octobre, bam, tu balances tout. Ouais, puis tu en as certains, par exemple, qui ont vraiment full técho. C'est du coup, ils ont besoin de trouver quelqu'un pour faire du design. Mais c'est pareil, un illustrateur, pour tomber 31 minutes, il a besoin de le savoir en avance. Ouais. Donc, ouais. Sinon, ouais, tu te fais vraiment le linktober et le motiontober en même temps. Ouais. Et c'est bon. Oui, il y a plein de petites collabs, en plus, qui se font joie de temps en temps. C'est pas mal cool, ça. Et du coup, pour ceux-là qui arrivent dès maintenant et qui voudraient le faire cette année, ce serait quoi ton petit conseil pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils se préparent ? Est-ce que tu as un plugin secret, par exemple, pour faire l'animation directe pour le motiontober ou pas ? Non, je pense que, moi, si je devais donner un conseil, ce serait de rejoindre le Discord rapidement, parce que là-dessus, il y a vraiment pas mal d'infos. On peut poser plein de questions. On peut trouver des gens avec qui faire une collab, justement, sur le challenge. Préparer, c'est-à-dire penser au thème, prendre des notes au fur et à mesure, se dire, bon, est-ce que je développe une DA que j'essaie de dérouler sur tout le challenge ? De se préparer un peu, parce qu'au max, t'es préparé, au plus, en fait, tu t'amuses et t'es pas dans ce truc d'avoir, tu sais, de speed, il faut que je sache ce que je fais maintenant, sans forcément arriver le 1er octobre en ayant tout fait. C'est pas forcément le but du jeu, mais c'est d'être suffisamment bien préparé pour qu'après, du coup, ça se déroule un peu tout seul. Mais même quand on se prépare, on est toujours en retard à la fin. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, si tu te prépares, t'as un peu d'avance, tu te fais, allez, c'est bon, là, j'ai tout d'avance, je peux te quitter un peu. Alors que pas du tout, pas du tout. Quand t'es à ton tombe derrière, on a aussi ce truc de se dire, ouais, ça va, j'ai le temps. Et en fait, après, tu te fais, ah putain, en fait, j'ai plus du tout le temps, du tout, là, je suis trop à l'avoir. Donc, c'est vrai qu'il faut se préparer. Mais en soi, ça peut aussi, il y a des gens qui nous rejoignent le 1er octobre, il y en a qui nous rejoignent le 10, enfin, il n'y a pas de contraintes. L'idée, c'est juste de s'amuser, de créer autour de la même thématique, de voir ce que les gens font, ce que toi, t'as fait. C'est très, très ouvert, en vrai. Ok, ok, c'est cool. Et du coup, pas de plugin secret là-dessus ? Duik, clairement. Duik ? Ouais, si je devais en avoir 15, ce serait celui-là. Bah, parce que tu peux gérer tellement de trucs avec, sans forcément que le perso. Si j'en avais qu'un, ouais, ce serait celui-là. Ok, ok. Ouais, moi, je ne maîtrise pas assez Duik, mais je pense que ce n'est pas mal. Ouais, même, tu vois, ce genre de challenge, tu pourrais juste pour s'améliorer techniquement. Par exemple, sur Duik, tu peux vite apprendre en un mois et devenir peut-être un maître, un sensei des logiciels. Bah, typiquement, moi, les gens, souvent, ils me demandent comment je suis venu à faire du perso, faire des personnages, beaucoup de caric, des choses comme ça. Bah, c'est clairement comme ça. Je n'avais pas vraiment l'occasion d'en faire dans les projets pro, ou alors, c'était projet pro, quoi. Donc, c'est pas, tu ne choisis pas tout. Et moi, j'ai fait beaucoup de Limber et de Duik en faisant le motion tover, et ça m'a fait... Il n'y a que comme ça que j'ai appris, en fait. J'ai appris en faisant le motion tover. C'est pour ça que j'incite les gens à le faire, parce que moi, pour le coup, ça a changé complètement ma pratique. Ouais, non, c'est cool. Ah ouais, j'avais fait aussi un challenge comme ça, c'était il y a longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens, le Slim Jean Studio. C'était un gars qui faisait une animation pendant... Enfin, plein d'animations sur une ville, par exemple, il l'avait fait sur New York. C'était des personnages très ronds, tu vois, sur New York, sur Los Angeles. Et du coup, je me disais, ouais, ce gars, il est trop chaud, et il faisait une animation par mois pendant qu'il était en voyage là-bas, quoi. Ouais, c'est cool. Et c'était... Je ne sais plus quand j'avais fait ça, il y a peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et je l'avais fait tout seul aussi, d'un côté, on sent des trucs pas foufaux. Mais en un mois, tu vois, à chaque fois, tu fais ton challenge d'un mois, et puis tu vois le progrès, et puis tu vois que tu vas plus vite, tu trouves des astuces, etc. Oui. Donc, c'est ça qui est pas mal. Il faut le voir dans sa globalité, parce que tu... C'est ça. Sur un motion tober, tu as des thèmes dont tu n'es pas content, à chaque fois. Ouais. Mais en fait, tu regardes dans la globalité, et c'est la globalité qui est intéressante. Oui, c'est ça. Mais il y a forcément des thèmes, soit tu passes à côté, soit ça se sent que tu t'es pas fait plaisir sur ce mot, enfin, c'est normal. Ouais. Et puis, du coup, comment toi, tu gères, du coup, quand tu passes à côté, ou quand tu n'arrives pas à trouver une idée, comment tu le gères ? Est-ce que tu demandes un tchat GPT, maintenant, de... Oh là là. Non, souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on veut faire trop compliqué. Sur un mot, par exemple, tu veux trouver le sens caché du mot, parce que tu as absolument envie d'être original. Et en fait, ça te bloque grave. Donc, moi, souvent, je vais à l'essentiel, et je fais, je sais pas, je me fais des petits croquis, par exemple, selon la DA que j'utilise. C'est pour ça que moi, je conseille de vraiment se préparer une DA, parce que derrière, c'est ça qui va te porter, en fait. Tu vas te reposer dessus, et même si sur un mot, t'es pas du tout inspiré, comme c'est ta DA qui revient, tu peux détourner un peu les choses. Mais non, quand t'es pas inspiré, en vrai, tu guinères, quoi, parce que... En fait, c'est le défaut aussi de ce format, c'est que t'as pas le temps de laisser reposer le truc et d'y revenir plus tard, comme tu ferais sur un autre genre de projet, en fait. Donc là, ça t'oblige à lâcher prise, en fait, et à dire, bon, bah celui-là, je l'ai pas, tant pis. Soit je le fais pas, soit je le fais, mais du coup, tant pis, je sais que j'en suis pas super fière. Mais ça t'aide aussi à lâcher un peu ce truc, de faire constamment des trucs super aboutis, super complexes, et juste, bah, de sortir quelque chose, quoi, tant pis. Ouais. Puis c'est sûr, au bout de la fin du mois, je pense que t'as la fatigue qui arrive aussi, du truc, t'as de la bouillie, du jus de cerveau qui arrive à la fin. Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut se préparer un peu, parce qu'en vrai, tout faire en un mois, à la fin du mois, ouais, vraiment, t'en as marre, quoi, parce que t'es dedans tout le temps, alors que si tu l'as pensé un peu en amont, tu vois, tu te dis, ah oui, c'est vrai. Là, je fais que, moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je préparais une première moitié des thèmes, comme ça, en octobre, enfin, j'en avais quelques-uns d'avance avant de démarrer, mais comme ça, quand t'es dedans, bah, tu peux avoir des jours où t'es moins dedans, et tu peux sauter un jour ou deux, tu vois. Ouais, donc les astuces, c'est se préparer en amont, et puis avoir une petite D.A., histoire de, quand tu galères un jour, tu sais comment. C'est ça. Est-ce que, toi, tu te rappelles un peu d'un ou deux mots qui t'ont paru trop difficiles à faire et que t'as galéré dessus ? Ouais, il y a deux ans, j'étais pas du tout inspirée par... Moi, j'avais le premier mot de la liste, c'était « scalpel ». Et en fait, notre D.A., c'était des lettres en perso. Donc, je me dis, je savais pas du tout quoi lui faire faire. Ouais, si, ça, ça m'avait bien embêtée, mais souvent, c'est pas les mots le problème, pour moi. C'est vraiment que je veux faire des trucs super compliqués. Et du coup, j'arrive pas à avoir le rendu que je veux parce que j'ai pas le temps, et c'est plutôt ça, moi, qui me bloque, que les mots, même si c'est pas inspiré, et que ton mot, c'est, je sais pas, renard, tu mets un renard quelque part, ou tu mets même juste le mot. En vrai, ça passe. Il y a toujours une astuce pour caler le thème, et même des fois, il y en a qui font un truc qui a rien à voir, et c'est pas grave. Mais c'est plutôt un défi vis-à-vis de toi, en fait, de se dire, bon, bah là, je sais pas quoi faire, ou alors je me suis pris trop la tête. Ça, c'est la spécialité de Maxime, de faire des trucs hyper compliqués. Et à la fin, tu sais plus, en fait, ce que t'étais en train de faire, tu sais, parce que tu t'es dit, je vais faire de la fausse 3D, donc ça te prend, tu sais, ça te rend fou. Et à la fin, tu te dis, mais j'en fais quoi, du coup ? Parce que ça correspond pas du tout. Ah, t'as réussi ton challenge technique, après, tu dois rentrer dans la création globale, quoi. Ouais, mais après, c'est bien aussi de se dire, bah, OK, qu'est-ce que je peux faire en... Parce que je pense que, dans tous les cas, t'aurais jamais eu 8 heures pour le faire. Tu peux le faire souvent en 3-4 heures, ou même pas le soir en 2 heures, ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Du coup, ouais, qu'est-ce que tu peux faire en 2-3 heures avant d'aller te coucher ? Et puis après... C'est ça. Je pense que là, avant, tu repenses à ton animation, tu fais, ah, j'aurais dû animer autrement. Ouais, parce que à chaque fois que tu... De toute façon, quand même, dès que tu postes et que tu regardes ton post, tu te dis, ah, putain, c'est vrai que j'avais vraiment... J'aurais vraiment pu rajouter ça. Mais c'est vraiment une histoire de lâcher prise, parce que c'est pas... C'est pas ça qui contendrait... Déjà, arriver à tenir sur la durée, c'est beaucoup plus challengeant que de faire des bons posts. Ouais. Mais arriver jusqu'au 31, ça, c'est dur. Parce que du coup, il faut emmener un principe jusqu'au bout et pas lâcher. Même quand t'as des jours de galère, des jours où ça marche pas du tout, où t'y arrives pas, il faut quand même le faire. Et ça, ça t'aide... Ça t'apprend aussi pas mal de trucs au niveau pro. Moi, je sais que j'ai progressé aussi dans ma pratique pro en apprenant à faire ce travail de... Bon, bah là, je suis pas allée dans exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave, parce que je vais au bout du processus, tu vois. C'est un alternated line, et c'est ça le plus important. Voilà. Vaut mieux un truc fait que rien du tout, en fait. C'est ça. Bah ouais, du coup, tu me disais que ça t'avait apporté un peu plus en pro, même en technique. Et toi, comment ça t'a aidé ? Comment tu te sens, en tout cas après un mois de ce challenge-là ? En général, en novembre, il faut parler avec plus personne. Il y a un silence monumental qui se met dans la communauté après, parce qu'on est épuisé, en vrai. C'est épuisant de tenir un rythme comme ça, puis d'être productif, et puis de poster aussi. Tout le monde n'a pas ce... Tu vois, cette habitude de poster sur les réseaux, poster tous les jours, dynamiser un peu sa propre communauté. Donc, ouais, c'est assez épuisant. Par contre, l'enrichissement, il est incroyable. Enfin, moi, c'est mon expérience à moi, mais en ayant été autodidacte, donc moi, je n'avais jamais fait de film de fin d'études, je n'avais pas eu du tout d'encadrement là-dessus, mais comme beaucoup d'autres motion, d'ailleurs. En fait, ça m'a permis de me découvrir artistiquement et de découvrir que le motion, que le mouvement, c'est artistique. Parce que moi, je pensais que le mouvement, c'était technique. Et du coup, moi, j'étais bonne en créa, donc je faisais des illus, des trucs comme ça, mais en technique, je me disais bah non, le mouvement, ça ne me parle pas. Et en fait, j'ai passé des caps où j'ai appris à raconter des choses et où le mouvement devient vraiment l'objet, enfin, ce qui est graphique dans ce que tu fais et pas l'inverse, pas le design. Donc ça, ça m'a appris vachement, ça m'a fait prendre confiance en moi énormément parce que je ne postais jamais mon travail. Puis là, j'avais des retours sur ce que je faisais. Les gens me disaient, c'est cool. Ou c'est marrant. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait du bien personnellement. Ça m'a confortée. Et puis derrière, quand je me suis remise à bosser, ça a changé la typologie de mes clients. Ok. Ouais. Parce que comme avant, je n'avais pas vraiment de style, j'étais quelqu'un qu'on missionnait pour faire une commande. Après, on m'a appelée en me disant, on a vu ce que tu as fait, on adore ton style, le travail de tes couleurs, ça nous a plu. En fait, j'ai obtenu des projets où vraiment on voulait que j'apporte ma patte dedans. Et ça, je n'avais jamais fait avant. Et du coup, je trouve que c'est hyper cool parce que c'était vraiment le but pour moi de pouvoir montrer ce que je sais faire et de me démarquer un peu techniquement là-dessus. Ok. Et en termes de client, du coup, comment ça s'est passé au niveau pro ? Tu as plus de projets avec des illustrations perso maintenant ? Des choses comme ça, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est que maintenant, j'ai un style qui est reconnaissable, on va dire. Parce qu'avec le temps, les gens se sont mis un peu à connaître Kimono parce qu'on le postait surtout sur Kimono à la base. Et en fait, les gens se rappelaient des couleurs qu'on avait, du style de perso hyper simple qu'on avait. Et ouais, aujourd'hui, je fais des projets entièrement où on me dit, tu fais tout le style et toute la mime. Et ça, j'adore. Parce que du coup, je fais vraiment les deux. avant, je bossais plus avec des DA et j'avais un peu la frustration de jamais être là à chaque moment du film, tu vois. Et même maintenant, je commence à faire aussi du sound design. Donc, en fait, faire toutes les étapes de ton truc, c'est trop intéressant et enrichissant. Ouais. Toi, t'aimes bien toucher un peu à tout quand tu fais quelque chose, quand tu fais ta vidéo ? Après, j'aime bien bosser en équipe et je trouve ça top. Mais j'aime bien aussi que, moi, je le maîtrise en fait. Chaque morceau comme ça, quand tu bosses en équipe, tu comprends les problématiques de chacun. T'es meilleur en fait en équipe quand tu sais ce que c'est qu'on est en train de faire. Ouais. Ouais, ça te permet de donner un peu des conseils ou des choses comme ça à côté. Donc, c'est vrai que c'est pas vrai. T'as ajouté du son, toi, à tes motion tubers ? Non. Ceux qui font ça, ils ont vraiment... J'ai un respect pour eux, c'est fou. Parce que j'ai jamais trouvé le temps et en vrai, c'est un regret. Parce que c'est vraiment l'année dernière que tout le monde a mis du son sur ses animes. OK. Pas forcément du sound design, mais tout le monde a fait l'effort qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau du son. Et en fait, ça change tout. Vraiment, ça donne un univers de la profondeur à ce qu'il sorte et c'est du boulot. Donc, chapeau. Moi, non, je le fais que depuis cette année sur mes trucs, mais aussi parce que maintenant, je fais pas mal de collabs avec des illustrateurs ou des artistes que j'ai bien. Et là, je trouve ça un peu dommage de juste avoir un bonhomme qui bouge sans bruit. C'est un peu stressant. Du coup, j'aime bien. Soit je fais le son moi, soit je me fais faire à un pote qui fait du son, par exemple. Tu vois, une petite collab à trois, finalement. Ouais. Ouais, c'est cool. Et puis, ça permet de changer avec tes potes ou tout ça, de faire un petit truc ensemble. Ok. Et du coup, comment la communauté a évolué du coup depuis le début pour vous ? C'est la première année où c'était juste tous les deux, mais la deuxième année où c'était combien ? Une centaine ? Une dizaine ? La première année, ouais, je pense les trois premières années, on n'était que tous les deux. Ok. Parce qu'on le faisait dans notre coin, clairement. Et il y a deux ans, trois ans. Je n'arrive pas à dater, c'est horrible. 2021, ça, je connais la date. On a fait la liste, on a partagé notre liste, en fait, c'était la première fois. Via notre compte Kimono, il n'y avait pas encore de compte Motion Color. Et en fait, nous, on l'avait fait un peu parce qu'on en avait parlé avec Justin Buisson, justement, qui voulait le faire avec le Blum Shemini Club, là, je n'arrive pas à le dire. Et en fait, il avait parlé de nous dans sa vidéo et tout ça, donc on avait eu énormément de monde. Mais on a sorti la liste et on a eu, je ne sais pas, 600 likes, des partages dans tout le sens. Ah ouais, Thomas ? Ouais, on ne s'y attendait pas trop, en fait. On se disait, je me rappelle de cette discussion, j'avais dit avec Kim, déjà, si on est 7, 8, franchement, ce sera trop cool. Et en fait, il y avait 100 posts par jour, c'était un truc de malade. Comment vous avez géré ça, après ? On s'est fait exploser, on n'avait pas du tout prévu ça et nous, on le faisait en même temps, en fait. Donc en même temps, on était sur nos animes, en même temps, il y avait des centaines de gens qui faisaient, donc il fallait repartager, regarder et tout. Et du coup, c'est à l'issue de ça qu'on s'est dit, non, il faudrait vraiment un compte dédié à ça parce que s'il y a autant de vues, avec Kimono, on ne peut pas gérer. Et du coup, 2022, on a créé le compte Instagram, motion.homber. Et du coup, c'est parti là-dedans et là, tu vois, en deux ans, c'est trop cool. On a, je crois, 2800 personnes qui nous suivent. C'est pas mal, oui, ouais. Ouais, en deux ans, pour dire qu'on n'a pas une notoriété, nous, de dingue en dehors de ça, c'est quand même assez chouette. Et en fait, de ça, on a créé un Discord parce qu'on a vu qu'il y avait cette envie d'échanger avec les autres. Du coup, Maxime, il a créé un Discord et il y a, ouais, il y a 350 personnes dessus. Donc, c'est hyper cool et maintenant, les gens échangent entre eux. Il y a même des trucs qui se sont créés un peu à côté, là, notamment avec Guy Jaune qui a créé le collectif. Quoi que là, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont issus de la communauté motion tover qui sont partis là-dedans parce qu'il y a des nouvelles, ça crée des nouvelles synergies et c'était le but, en fait. Donc, on est assez content de voir que ça va plus loin que juste le challenge. Ouais, du coup, votre Discord, il ne fonctionne pas que pendant le challenging, il fonctionne toute l'année, les gens échangent, etc. Ouais. Ouais, c'est cool. Puis en vrai, je pense que les gens aussi se donnent des conseils, des astuces, des tips quand c'est la galère. Ouais, puis on a des gens grave cools qui nous ont rejoints sur le Discord. Il y a souvent les sponsors de chaque année, on leur propose de rejoindre le Discord et les gens peuvent échanger directement avec des créateurs de plugins ou des sponsors comme ça, c'est hyper cool. Donc, vraiment, le Discord, c'est top et je suis trop contente que ça fonctionne parce que c'est pareil, en fait, on fait un peu tout au feeling quand on sent qu'il y a un besoin où on crée des trucs en fonction de ça. Du coup, comment ça fonctionne avec tes sponsors ? C'est les gens peuvent gagner quelque chose à la fin du défi, c'est ça ? Ouais. Alors ça, c'est vraiment le truc que moi, je voulais développer. C'était que, sans distinction de niveau, et ça, c'est super important de le dire, tout le monde peut gagner quelque chose. En fait, on a un système de prix par nombre de postes que tu fais. Donc, je crois que le premier, c'est 10-15, après, tu as 20-25 et puis tu as ceux qui finissent. Et en fait, c'est juste tirer au sort en fonction de combien de thèmes tu as posté. Donc, à partir du moment que tu as posté tes 15 thèmes, tu as tes chances de gagner quelque chose. C'est la seule condition. On voulait que ce soit simplement fun et faire gagner des trucs sans rien demander à personne. Il n'y a pas de délire autour de ça et je précise notamment que nous, c'est pareil, on ne s'enrichit pas. C'est que pour les participants. Nous, on a juste plaisir à trouver des sponsors, prendre contact avec eux. À chaque fois, ils sont demandeurs de ça. Ils sont super fiers de sponsoriser des événements dans ce milieu-là. Donc, on est assez fiers quand même que ça marche. Puisque chaque année, on a des nouveaux sponsors. Je trouve ça trop bien. Je trouve qu'en France, on a pas mal de petites choses comme ça qui se passent autour du motion, les rencontres ou même des défis comme vous faites. On a le Monday's Challenge aussi qui est français. On l'avoue. Du coup, je trouve qu'en France, ça bouge pas mal à ce niveau-là. C'est pas mal. Et puis, après avoir une petite récompense pour les gens sans distinction de niveau. Ça aussi, c'est important de se dire que je suis débutant et je vais participer. Du coup, après, comment vous voulez sélectionner la roulette ? Ah ouais, c'est complètement tiré au sort. Moi, je fais, alors ça, c'est vraiment la partie qui n'est pas très rigolote, c'est que du coup, moi, je regarde tous les comptes de tous les gens qui participent. Je vais regarder, je compte les postes, je fais un petit tableau avec tout le monde et après, je fais un tirage au sort complètement aléatoire. Mais c'est ça que je trouve. Tu dois avoir un bel Excel. Ouais, au début, puisque plus t'es au début, plus il y a du monde et à la fin, c'est vrai que c'est un peu plus facile parce que déjà, ceux qui finissent, tu les connais déjà mais au début, c'est un peu l'enfer puisque les premiers jours, des fois, il y a 200 postes dans la journée où il faut les trouver, il faut les lister par leur pseudo, les retrouver après, les taggings. Mais c'est cool, moi, je suis vraiment contente parce que j'aurais bien aimé que ça existe, des trucs comme ça quand je me suis lancée ou tu vois, je ne sais pas, te rends compte, tu sors d'école, tu peux gagner Newton, c'est trop bien. Oui, c'est clair. Newton qui est un peu un plugin à donner-donner mais si tu l'as. C'est ça, c'est un truc de fou. Donc nous, cette idée qu'on peut à travers juste quelque chose de créatif et de gratuit proposer à des gens de remporter des choses et en même temps, ça nous permet de mettre en lumière aussi des petits créateurs de plugins, tu vois, qui n'ont pas forcément de façon de faire leur pub hyper facilement. En fait, tout le monde est gagnant là-dedans et nous, on trouve ça vraiment cool. Du coup, avec la communauté etc., est-ce que tu as vu des évolutions aussi des gens eux et ça leur permet aussi d'avoir une évolution dans leur communauté à eux en postant tous les jours je pense ? Ah bah carrément, il y en a, il y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns qui font le challenge depuis 2021 et qui sont avec nous chaque année, qui sont au taquet, qui finissent ou en tout cas qui se donnent à fond. Ouais, ouais, tu vois le progrès, moi je le vois aussi pas mal parce que souvent j'ai des élèves à moi parce qu'à côté je donne aussi des cours de motion dans les écoles et souvent je propose à mes élèves, je leur dis franchement essayez de vous tester là-dessus parce que c'est trop cool et sur certains, ouais, tu vois en fait la progression de niveau sur juste un mois en fait, elle est trop bien et ceux qui le font depuis plusieurs années, ouais, c'est trop cool, tu vois, même qu'ils ont gagné des abonnés, tu vois, ils ont changé complètement, il y en a même qui ont ouvert des comptes Instagram en démarrant avec ça et ça grossit, ça grossit parce que nous, pour le coup, c'est ce qui s'était passé pour nous, on ne s'y attendait pas. Quand on a commencé MotionTover, on devait avoir, je ne sais pas, 400 abonnés et puis on est parti jusqu'à 5000, là on est genre 5007 mais c'est que grâce à ça parce que sinon on postait pas grand-chose, on n'était pas très actifs donc ouais, il y a plein de, là on a vraiment pas mal de gens qui le refont chaque année et on trouve ça très cool. Cool, et est-ce que du coup c'est un exercice que tu donnes à tes élèves genre ils sont obligés de le faire ? Non, je ne suis pas, non, ce serait tyrannique. Non, par contre des fois je fais des petits exos parce que tu vois si on a que une journée par exemple avec certaines classes où on ne peut pas développer un truc compliqué, je leur dis vous prenez un mot dans la liste et puis vous faites une anime avec ça sur la journée puis on voit ce que ça donne. Du coup ils font le format mais que sur un thème tu vois et en vrai ils aiment bien. Ouais. Ouais c'est un bon exercice. Parce que toi tu as des classes surtout qui sont spécialisées motion ? Ah ouais, à fond ouais. A Yartup à Lyon je ne donne que cours à défiler motion. Ok. C'est pour ça ils sont à fond quand tu leur donnes des trucs et ils sont à fond dans les lieux etc. Ok, ok, ça marche. Est-ce que ça te dit qu'on passe aux petites questions des auditeurs ? Allez. Car oui, vous qui écoutez le podcast vous pouvez participer à Motion Mytho Podcast parce que je poste parfois sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur Thread maintenant et les gens peuvent mettre leurs petites questions pour les inviter. Du coup voilà, j'avais Anto Unconito qui nous disait qui sont tes artistes préférés et je pense que c'était pendant le Motion Tuber est-ce qu'il y en a deux, trois qui sont sortis ? Tu n'es pas obligée d'en donner un seul le grand gagnant mais est-ce que tu en as quelques-uns en tête comme ça qui sont un peu ressortis pendant le défi ? Oui, l'année dernière moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour un gars qui s'appelle William Desormeau sur Instagram je crois que c'est son nom qui a fait tout son Motion Tuber en noir et blanc élu minimaliste c'était super poétique avec une vibe un peu japonaise ou presque Miyazaki sur certains trucs que je trouvais trop beaux. Donc lui j'ai vraiment adoré et sinon sur les années d'avant il y avait Lucas Ménard qui s'appelle Bout de Papier sur Instagram Bout de Papier ok qui pour le coup c'est un master de keyframe et c'est un ancien élève de Jartsup qui maintenant taff taff et il avait fait un super motion tober vraiment full il s'est grave éclaté sur la ligne pure et c'est à voir c'est hyper cool donc William Desormeau c'est le côté un peu plus dé art ambiance que moi j'ai trouvé génial et Lucas Ménard c'est vraiment de la pure anime quoi vraiment ok ok donc c'est deux là c'est deux petits gars là à suivre mais il y en a il y en a plein plein d'autres franchement il y en a vraiment plein d'autres qui sont super là je dis vraiment ceux que j'ai gardé un peu en tête parce que je les ai beaucoup vus mais tout le monde il faut aller voir le hashtag il y a tous les postes c'est franchement c'est sympa oui parfois vous publiez un peu sur votre compte aussi ouais on essaye de se faire des sélections c'est pas toujours dedans parce qu'il y a vraiment des trucs trop bien mais on essaye de varier un peu pour faire une petite vitrine pour que les gens puissent voir ce que les autres ils font et c'est trop cool moi j'adore vous faites pas un petit montage à la fin de certaines vidéos et du coup vous voyez un peu la totalité des différents conseils oui ils ont créé un format ils ont carrément créé ah c'est nous on avait jamais fait ça mais ouais ils ont créé ce format du récap où en fait ils mettent tout leur poste à la suite dans une petite vidéo et c'est hyper cool moi j'aurais pas pensé à ça mais ouais il y en a qui le font c'est hyper intéressant bah ouais en fait maintenant t'es dans une période où tu communiques pas mal aussi sur tout ce que tu fais etc et je pense que ouais c'est cool de pouvoir échanger avec sa communauté de ce sens là de montrer un peu comment t'as fait les galères que t'as fait enfin que t'as pu y avoir et quel mot t'as un peu plus galéré etc et puis après tu vois le final il y en a même un qui a fait une review sur Youtube de son challenge c'est vrai ? ouais ouais je crois que c'est Feelgoodstudio Jérémy il s'appelle ok il a fait une vidéo Youtube sur sa participation au Shuntover et tout il a tout décortiqué c'était grave ah bah non bah du coup t'avais aussi Justin Muiton qui l'avait fait quand il avait participé ouais ouais il l'avait fait et puis il le refera jamais je pense à la fois il a dit putain c'est quoi ce truc c'est super c'est beaucoup de boulot mais ouais c'était grave cool d'avoir Justin et Erika parce qu'il l'avait fait en boulot et Erika Garcia ok c'était vachement bien parce qu'il avait fait j'aime beaucoup ok bah cool mais après pour eux c'est le plus possible non puis en plus maintenant ils sont plus enfin ils ont des carrières qui sont un peu différentes mais ils se sont prêtés au jeu et à fond c'était vachement bon oh bah cool alors du coup deuxième petite question est-ce que du coup pour créer ce petit challenge vous aviez été inspiré par d'autres choses je sais pas par exemple le 30 Days of Tide ou d'autres choses comme ça bah non nous c'est vraiment Linktober c'est vraiment inspiré de Linktober on a pas forcément été on s'est posé beaucoup de questions justement mais on a fait bien attention à pas empiéter sur qui que ce soit je pense justement aux Mondays qui sont d'ailleurs des copains parce que par exemple ça nous tenait à coeur qu'on n'impose pas de DA on n'a pas de template c'est vraiment chacun fait comme il veut parce qu'on ne voulait pas que ce soit redondant on voulait vraiment proposer un format qui n'existait pas en motion donc oui on a un peu on s'est vachement inspiré de Linktober mais au fil des années on s'en retire de plus en plus parce qu'on se rend compte que c'est un format qui pas du tout au final qui ne ressemble pas du tout et du coup on essaye de développer un peu autour de ça et de s'approprier les codes à la base on est parti d'un truc c'est rassurant c'était rassurant pour nous et aujourd'hui on se dit bah en fait on peut vraiment autour de ça développer des trucs à nous des choses qu'on aime et se démarquer un peu mais ouais c'est vraiment que Linktober qui nous a inspiré comme ça bah ouais et puis après Linktober c'est bien pour enfin t'as l'illustration mais avec un motion timer t'as de l'animation qui vient derrière du coup c'est double taf parfois triple taf je sais pas ça dépend ce que tu fais dans ton anime mais ouais je pense qu'au niveau orga et puis faisabilité il y a d'autres choses à dire ok pour ça et j'avais aussi posé aux auditeurs une autre petite question c'était s'ils avaient déjà participé à des challenges comme ça pour la globalité de ceux qui ont répondu c'est un oui il y en a quelques-uns qui ont mis non mais alors qu'ils ont dit que ouais bah en fait au final c'était un challenge qui permettait de faire un déclic créatif personnel un peu comme tu me disais tout à l'heure il y a par exemple Princey Grotesque qui a fait qu'il avait vraiment eu en avant après ce challenge là et après il y a Guy Jaune qui a posté pas mal de trucs je vais essayer de résumer mais si vous voulez aller voir c'est sur Thread il y a un long fil conducteur dessus en fait pour lui c'est un peu plus il fait le monde il participe à plein de challenges lui et du coup il disait que ouais le motion tober c'est plus un peu pardon j'ai du mal à parler le motion tober c'est un peu plus une olympiade pour lui alors que que le monde des shalom ça va être son petit sport qu'il fait il va courir une fois par semaine qu'il fait son petit motion tober qu'il se prépare vraiment pour ça et puis après c'est juste je peux lire sa conclusion c'est qu'il trouve ses défis créables hyper enrichissants c'est un mode de production en délai rapide et ça ne convient pas à tous les profils malheureusement parce que oui il y en a qui veulent peut-être qui sont perfectionnistes à côté du coup se dire qu'ils doivent avoir cette deadline ces shorts c'est un peu compliqué mais comme tu disais en fait ça permet de se stimuler ensemble et de se motiver à créer c'est vraiment ce truc d'avoir une communauté à côté où tu dis ok tout le monde va poster là je dois être au taquet aussi et moi aussi je dois poster un truc un truc de ouf il compare ça au sport encore une fois c'est lui faire du sport solo ça l'ennuie mais par contre faire du sport en équipe c'est un régal pour lui donc voilà c'est un régal pour lui de faire ce genre de choses là merci d'avoir participé à ce petit sondage trop bien donc voilà je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose toi par dessus par dessus ça non non il a super bien résumé et puis c'est trop cool qu'il ait partagé ça effectivement lui il a en plus un bon point de vue vu qu'il est aussi c'est lui qui gère le Discord du Mondays donc tu vois il a une bonne vue d'ensemble non mais il a raison c'est un des trucs qui fait qu'on veut sortir la liste plus tôt est-ce qu'on se rend compte avec les années que c'est vraiment ça empêche beaucoup de gens de le faire notamment vraiment des gens qu'on apprécie qu'on apprécierait de voir sur sur le challenge qui nous répondent à chaque fois ouais moi je peux pas me préparer en 3 semaines c'est pas possible donc c'est un truc qu'on va changer un petit peu même si c'est aussi le truc et la raison c'est vraiment bien résumé de dire que c'est une espèce d'Olympiade j'aime bien est-ce que tu vas mettre vous allez mettre en place une DA par rapport à ça maintenant c'est un piadu Washington Tauber des trophées etc ouais on a des idées mais c'est pareil tu vois moi je suis aussi vachement ce que font les autres challenges parce que j'ai pas du tout envie qu'on propose les mêmes trucs et justement j'avais écouté ce qu'ils disaient sur le Mondays tu vois ils parlaient de faire des awards des choses comme ça donc moi j'essaye d'être attentive pour pas faire la même chose parce que ça sert à rien mais ouais on essaye on pense à des formats pour plus tard pour changer un peu là tu vois cette année on s'est dit qu'on allait essayer de développer des lives donc là on est au taquet sur notre chaîne Twitch on va essayer de faire un truc un peu sympa pour avoir donné des rendez-vous réguliers où les gens n'ont pas besoin de produire mais qu'ils peuvent simplement écouter profiter poser des questions ouais qu'est-ce que vous allez faire pendant vos lives ce sera plus là je sais que vous en avez un cette semaine quand on enregistre le podcast malheureusement le podcast va sortir un tout petit peu après donc c'est vraiment des rediffusions ouais mais qu'est-ce que vous allez proposer pendant ce live là du coup bah en fait on va faire on fait des lives il y a deux types de formats qu'on va proposer ce sera soit du live vraiment technique où là tu viens décortiquer ton process d'anime sur un thème du motion tover ou pas forcément c'est assez ouvert mais pour montrer justement à plein de gens bah comment c'est fait donc en une heure ou deux bah tu vois on va proposer on va dire bah tel projet il est vachement inspirant bien montrer comment t'as fait expliquer on pose des questions et un autre format qui est un peu plus créa où là c'est un peu plus style comme discussion ouais on va parler de créa comment tu penses bah telle ou telle chose comment tu le mets en place quels sont tes challenges mais sur l'aspect plutôt créatif que l'aspect purement technique quoi donc ça ça se met en place gentiment mais c'est pareil c'est beaucoup de travail en amont pour créer un format qui fonctionne et qui se tient bien et ça commence là à partir de cette semaine et j'espère qu'il y en aura plein après bah ouais ça peut être cool et du coup vous avez une idée de comment le faire pendant le motion tover est-ce que vous allez faire un live un live par jour par jour non mais oui en fait l'idée aussi ce sera de faire des formats pendant le challenge pour que je sais pas des formats de review j'ai vu qu'ils ont fait ça avec le Mondays et Guy Jaune sur Twitch sur les reviews de la semaine c'est un format qui est cool en vrai pourquoi pas tester un truc un peu dans ce délire pendant le challenge ou faire venir des gens qui font leur post en live pourquoi pas carrément on a une petite bande de streamers dans la communauté donc on va voir avec eux il faut en profiter ouais ok c'est cool et du coup vous avez le stream est-ce que vous avez d'autres d'autres évolutions que vous voulez apporter à ce challenge ben ce qu'on va faire qu'on avait encore jamais fait et qu'on se fait harceler depuis des années pour le faire c'est de participer à des événements en fait de venir donc là cette année on sera là au Motion Motion ah super top ouais trop contente parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on nous demande pour rencontrer les gens parce qu'au final il y a vraiment des gens partout qui participent au Motion Cover et on s'est jamais trop vus en vrai on fait on a des groupes par ville dans le Discord donc il y en a où des fois on va boire des verres puis on se rencontre ça c'est sympa ok mais là dans un gros événement ça va être trop cool et puis on va essayer de venir avec 2-3 petits goodies à filer pour ceux que ça intéresse des petits stickers des petites conneries comme ça parce que c'est sympa donc ouais des événements être présent à des événements c'est cool et après il y a plein de trucs qui se préparent mais ça j'en parlerai pas parce que j'ai pas assez d'infos en fait à ce stade c'est encore top secret pour le partager ouais puis si ça se fait pas c'est un peu cool donc il y a d'autres trucs qui sont en préparation pour on va dire proposer des formats un peu moins virtuels mais ça on verra on verra surprise ok il faut rester connecté quoi c'est ça au suivant mais t'avais déjà fait le machine motion ou jamais ? jamais non non jamais mais à chaque fois ça tombait trop mal pour moi ok cette année je suis plutôt partie sur le raisonnement inverse je me suis dit j'y vais et ma vie va s'adapter non mais ouais je pense que c'est la bonne année avant on se sentait peut-être pas forcément légitime de démarquer en tant que en tant que en tant que en tant que cette année tout nous a demandé dès que c'est sorti les petites vidéos la petite déla de l'année on a reçu plein de messages alors vous y serez dans le bouton on a dit oui donc on y sera et peut-être s'il y a d'autres trucs qui se font on essaiera de y être aussi mais ouais c'est de casser un peu cette barrière virtuelle qu'on arrive un peu à lier le truc parce que c'est top de pouvoir faire des challenges comme ça et je trouve ça encore plus génial quand ça devient après des moments réels que tu passes avec les autres c'est hyper cool bah ouais tu vas voir c'est cool je sais qu'il y a des appéros motion qui y ont aussi ils sont très très cool en vrai aussi et puis t'as des petits gars de motion café aussi qui y seront donc c'est nice et tu vas voir le motion motion c'est vrai c'est vraiment un événement particulier tu vois t'as pas mal de choses qui se passent même le lieu en lui-même tu vois c'est au niveau des neufs je sais pas si tu connais un peu d'entre je vois du coup c'est vraiment pas mal et puis après les conférenciers on les connait pas encore mais ça il y a quelque chose de très très cool ok est-ce que tu avais des choses que tu voulais ajouter un peu et qu'on n'a pas forcément évoqué là comme ça je vois pas non je pense qu'on a fait un bon tour on a parlé de plein de trucs hyper intéressants donc là comme ça j'ai pas spécialement quelque chose qu'on aurait raté ok ça marche ça marche est-ce que ça te dit qu'on aide un auditeur dans une galère qu'il a pu avoir professionnellement ça aussi c'est un de vos trucs que j'essaye d'installer il y avait 2-3 semaines j'avais demandé pareil sur Instagram si des gens avaient des petites galères avaient déjà eu des galères au niveau du taf ou reçu des des retours absurdes ou alors devoir utiliser tu sais le logo que le neveu avait fait du client ok trop bien des choses comme ça et parfois en fait tu sais pas trop quoi répondre quoi du coup c'est pour ça je trouve que c'est marrant de pouvoir enfin marrant ça peut être utile pour certains d'avoir des petits conseils à côté et bien sûr ça reste un livre donc je ne vais pas citer la personne ça va donc ouais là j'ai eu un problème enfin c'était un problème d'inclusivité de diversité un peu en fait l'auditeur a fait une illustration où en fait il essaye de rester assez inclusif et puis de mettre de la diversité à l'intérieur donc c'est ce qu'il a fait pour son client donc dans cette illustration là il avait fait un personnage métis donc après l'envoi de l'illustration le client revient juste avec un retour et dit ni bonjour ni merci c'est est-ce qu'on peut juste essayer le personnage en blanc pour comparer point donc après ils ont la personne la personne l'a fait il a envoyé le mail et évidemment le client a choisi le personnage en blanc donc même pas le temps de réflexion avec son équipe ni rien juste on préfère celui-là est-ce que toi c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé ou pas ? ouais souvent même je dirais mais c'est souvent de la bêtise plus qu'autre chose ok je sais pas mais moi j'ai déjà eu des trucs assez graves genre vraiment avec des tableaux des tableaux Excel pour faire des quotas dans des filles avec genre il nous faut tant de noirs tant d'asiatiques machin parce que si c'est trop représenté ça fait peur c'est quand même des trucs ok voilà pas de pas de femmes voilées parce que ça fait ça fait promotion de l'islam et des trucs comme ça ouais j'en ai déjà eu pour des films où c'est très très tout est très très étudié ouais où moi j'ai ouais j'étais à deux doigts de lâcher le projet maintenant je refuse de bosser avec des gens comme ça justement c'est pour ça je demande pas mal d'infos avant de de me lancer dans un projet parce que je peux plus trop très enfin humainement j'arrive pas et comment tu fais pour les pour les pour les trouver pour trouver la faille parce que tu sais pas forcément non mais je pose pas mal de questions sur le projet c'est quoi le projet qu'est-ce qu'on fait dedans puis souvent comme c'est moi qui fais le design tu vois je creuse un peu pour savoir ce qu'ils veulent moi je fais beaucoup de projets où justement l'intention c'est d'être inclusif et de faire attention à ça moi je le rappelle aussi beaucoup par contre il faut le dire quoi ça c'est un truc que je conseillerais je pense que à partir du moment où c'est vis-à-vis de gens qui sont pas hyper bienveillants se faire griller c'est pas très grave donc moi j'ai tendance à dire que là ça va un peu loin et que et que c'est pas cool c'est pas normal et il y a pas de raison c'est pas normal parce qu'à la limite que ce soit des questions purement graphiques sur l'harmonie des couleurs d'un truc ok mais à ce moment là moi je propose plutôt des couleurs qui sont pas identifiables en fait tu vois je vais dire viens on fait plutôt toutes les peaux avec des couleurs complètement what the fuck en fait la question se pose même pas en fait y'a pas de débat mais si si et souvent c'est pas tellement l'avis du client mais c'est c'est quelque chose qui est demandé un peu plus haut parce que malheureusement y'a vachement c'est hyper étudié je pensais pas mais c'est étudié et ça on a beaucoup de retours là dessus moi j'ai eu beaucoup de retours de la peau être enfoncée et tu réponds oui mais qu'est-ce que ça peut faire c'est pas grave ouais mais si on voit pas assez bien je sais pas quoi enfin bref c'est des c'est un peu naze mais c'est un peu la con quoi ok ouais j'avoue moi aussi j'avais eu ça c'était il y a longtemps j'étais encore en alternance et pour une fois en fait j'avais passé toute une nuit blanche à faire une vidéo etc pour l'agence etc et ce soir là j'ai eu le client téléphone et je me suis dit ouais la vidéo elle est parfaite mais est-ce qu'on peut juste mettre un peu plus de couleur blanche parce que vous savez nous dans la ville où on est on a pas l'habitude de ce genre de gens j'étais genre ah c'est fou qu'est-ce que je réponds bah j'étais en plus je venais de passer une nuit blanche j'étais creux j'ai fait ouais ok bah ça marche et tu vois t'es alternante t'as pas non plus ce truc là de dire bah je réponds au client ouais bah oui en mode bah non allez vous faire foutre quoi ouais du coup mais je suis assez persuadée dans notre milieu parce que ça c'est une petite goutte mais il y a plein d'histoires un peu dans ces logiques là je pense que c'est aussi à nous de prendre la responsabilité de dire quelque chose d'éduquer le client ouais c'est sûr d'orienter les projets parce qu'en fait tant que personne le fait ça changera pas donc moi j'ai pris les devants de me griller un peu de certains clients mais parce que éthiquement je trouve qu'au bout d'un moment après toi tu te perds aussi parce que si t'es créa et que du coup après t'es dans des anticipations moi je trouve ça un peu dangereux mais faut même le dire sur le ton de la blague simplement de casser un petit peu ce tabou qu'il y a autour de ça parce que c'est bizarre en fait de fonctionner de réfléchir non ouais c'est sûr non mais je trouve que c'est bien aussi ta méthode d'aller creuser un petit peu et de se dire en fait t'as aussi besoin de te retrouver avec des clients quand tu le peux aussi avec qui t'es bien de travailler avec en fait ah bah c'est essentiel et c'est pas facile et c'est pas facile au début quand tu te lances tu réfléchis pas comme ça moi aujourd'hui moi quand je le sens pas je dis non quoi si je sens qu'artistiquement je vais pas être très écouté ou qu'il va y avoir des conflits parce qu'on voit pas le projet sous le même angle et que malheureusement souvent faut faire quand même confiance à la personne qui maîtrise le sujet quand c'est pas le cas moi je préfère dire non mais c'est vrai qu'au début c'est pas facile mais à partir du moment où ça concerne des histoires de respect d'égalité d'impulsivité je pense que là il y a vraiment il faut poser les bases d'un truc catégorique parce que sinon ça va continuer d'exister oui c'est sûr c'est sûr Eva merci beaucoup pour ton retour là-dessus passons à un truc un peu plus joyeux est-ce que t'as des petites t'as des petites inspirations en ce moment à part les gens qui ont fait le motion tober mais est-ce que t'as des choses que t'as vues qui t'ont plu ça peut être en dehors du motion ça peut être un film un livre je sais pas t'es allé en forêt t'as vu un sunset incroyable ouais j'avoue je regarde vachement de photos enfin je je suis à fond dans la photo animalière en ce moment je sais pas trop pourquoi la photo animalière ouais je suis 2-3 mecs sur Insta qui font vraiment des affûts en pleine montagne pour choper des images incroyables d'oiseaux d'animaux et en fait je kiffe ça parce que ça me fait des rêves de ouf ok tu sais des couleurs et tout je trouve qu'en fait avant je faisais pas enfin j'étais moins attirée par ça mais maintenant j'ai vraiment puiser des trucs dans la nature parce qu'en vrai c'est de la folie quoi donc ouais je suis un peu en train de bugger là-dessus en ce moment mais sinon sinon pas trop j'avoue j'ai fait une petite pause je me suis un peu éloignée sur les réseaux parce que ça m'a fait du bien d'être moins dans l'observation des autres et justement d'aller chercher dans du réel de l'inspire pour faire mes trucs parce qu'en fait tu te compares pas aux autres et tu te mets dans une bulle et en fait comme les concepts n'ont rien à voir c'est enrichissant après dans ta pratique donc j'avoue que c'est le truc que j'aime bien là en ce moment ok t'aurais des petits comptes à partager ou pas ? faudra que je regarde parce que j'avoue que je suis concentrée sur les images je me rappelle plus des noms mais je te ferais passer ça ouais je le mettrai en description sinon à ce moment-là ok ça marche ça marche donc les animaux en pleine nature à fond ouais moi la dernière fois je sais pas si tu l'as vu mais j'ai regardé le film des Tortues Ninja bah oui et en vrai non en animation et en composition je pense que c'est le Spider-Man là qui a apporté pas mal de liberté aussi à côté mais il est vraiment pas mal je sais pas si tu l'as vu les Tortues Ninja le dernier ouais le dernier non je l'ai pas vu le dernier j'ai vu que la bande annonce les 2-3 extrêmes et ça a l'air pas mal ouais ouais c'est sympa pour la 3D etc et même moi ça m'a amené en enfance les Tortues Ninja c'était un peu mon enfance donc voilà j'étais content de retrouver ça Donatello tout ça ouais c'était un très bon moment non et puis même si tu le regardes en VO t'as pas mal de gros acteurs qui l'en fait et puis même en français il est aussi pas mal les voix sont pas mal aussi ok donc voilà un petit reco trop bien donc du coup on va passer sur la dernière petite question est-ce que toi t'aurais un petit message pour ceux qui nous regardent un petit conseil que je sais pas ou un plugin que t'as utilisé à part le temps ou un petit conseil que t'as découvert une nouvelle méthode d'animer ou je sais pas ou te proposer tes images ou même de gérer tes clients je ne sais pas moi ce que je pourrais donner comme conseil c'est un petit peu philo mais bon admettons c'est pas tellement technique parce qu'en vrai technique moi je suis un peu sur les mêmes basiques tout le temps je me renouvelle pas forcément de ouf c'est plutôt de faire vraiment de garder une logique de faire des choses qu'on aime même quand ce qu'on fait c'est pas très intéressant cette année j'ai vraiment appris à apprécier de faire n'importe quel genre de projet mais pas parce que ce que je recherche c'est tu vois faire un truc super stylé mais c'est dans ma logique de réflexion de comment je vois mon travail de la valeur que je mets dedans peu importe le projet de trouver en fait du plaisir et une manière de se challenger moi je sais que genre ça fait pas ça fait pas très longtemps que même sur un projet qui sur le coup a l'air pas ouf du tout bah en fait je me challenge et ça rend le projet meilleur parce que toi tu t'investis à fond du coup ce serait plutôt ouais de bosser ça et de rentrer dans des communautés parce qu'on est un peu tout seul sinon dans ce genre de milieu tu sais dans les prods t'es souvent un peu le seul qui sait faire ce que tu sais faire c'était à ton compte et tu vois pas forcément beaucoup de monde et en fait rejoindre ces communautés ça va permettre de se sentir vachement entouré d'avoir des échanges hyper constructifs et des déclics artistiques avec d'autres gens donc mon conseil ce serait surtout là-dessus parce qu'en faisant ça ça va répondre à tout le reste bah les plugins parce que tu vas partager tes interrogations et qu'on va te donner des conseils sur plein de trucs moi j'apprends tous les jours grâce à ce qui se passe sur les communautés où je suis et puis ça fait naître des projets quoi moi je quand je vois des gens qui sortaient à peine d'études et qui étaient pas du tout sur deux et qui aujourd'hui ils participent à des mondays collaboratifs ou des trucs comme ça je me dis putain trop cool c'est ça qu'il faut mais c'est de l'humain en fait dès que tu remets un peu d'humain dans ce que tu fais bah les possibilités elles se multiplient et je trouve ça trop cool donc ce serait vraiment ça entourez-vous rejoignez des communautés parce qu'en vrai c'est des communautés sympas et les gens sont vraiment très très gentils donc je recommande je suis assez d'accord avec toi non mais c'est vrai je dis pas ça dans le sens où il faut forcément venir que sur motion tober mais tu vois même entre communautés entre challenges il y a énormément de bienveillance et de partage qui est hyper intéressant en fait donc rejoignez ces communautés là parce qu'elles sont pas utiles sur les mêmes trucs et au même moment de l'année mais plus t'es dans des trucs en fait et plus il y a des choses des opportunités qui se créent ah oui d'ailleurs il y a le il y a le discord aussi de Mache Me Café si jamais vous voulez le rejoindre et c'est une bible je le dis ça rejoignez-le parce que c'est une bible quand vous avez des galères en technique en général en moins d'une heure c'est réglé donc c'est hyper pratique les gens sont très très chauds c'est clair ils réactifs c'est super ouais c'est clair c'est clair et ouais non moi je te rejoins à s'entourer des bonnes personnes etc enfin d'avoir un bon feeling aussi avec les autres personnes et des personnes avec qui t'aimes bien travailler c'est cool moi je vois parfois j'ai des projets que je travaille encore avec des gens avec qui j'étais en école tu vois je trouve ça assez cool d'avoir gardé cette relation-là et après de travailler dessus parce qu'on apprécie ce qu'on fait chacun et après ouais même le travail en équipe c'est la meilleure chose ensuite pour s'améliorer pour se donner des feedbacks pour c'est ce que tu travailles en école en école à chaque fois enfin souvent moi j'ai travaillé en groupe et du coup en groupe moi t'as ton prof qui est à côté qui me donne des retours etc et en fait ça permet à chaque fois d'avoir une autre vision un autre oeil et c'est ça qui est vraiment pas mal c'est ça c'est de pas rester sur ces blocages à soi ou parfois souvent si on est hyper dur avec soi donc c'est bien de pouvoir relativiser puis de partager des expériences parce qu'en vrai tu vois rien que là en échangeant comme ça ça te fait penser à des trucs auxquels t'aurais pas forcément pensé ou ça te fait voir une autre façon d'aborder les choses et moi je trouve que ça peut être positif bah ouais c'est clair moi c'est pour ça que j'ai créé ce podcast c'est pour pouvoir échanger avec des gens tu vois et puis aussi tu vois moi quand j'étais en alternance j'étais tout seul comme tu disais dans une boîte à faire du motion du coup j'avais besoin d'entendre d'avoir des des sensei bah ouais c'est ça et du coup du coup et quand t'as personne dans ta boîte qui fait la même chose que toi moi j'écoutais surtout des podcasts anglophones et je crois que peut-être c'était le début des apéros motion à ce moment là et c'était assez bien de pouvoir entendre d'autres personnes qui font le même métier que toi d'entendre leur parcours et de savoir comment ils ont évolué pourquoi ils font ça comme ça etc enfin bon bref bah ça en fait tu te rends compte aussi que les gens sont hyper accessibles ouais c'est ça moi je sais que ça me fait toujours rire parce que souvent quand j'arrive dans une nouvelle classe quand je donne un cours et que je me présente et que je dis que du coup j'ai créé le motion cover les gens connaissent en fait et du coup ils sont là ouais mais en fait c'est ça en fait que ça dit c'est simplement il n'y a rien de ouf on est juste on est des motion et on fait des trucs à côté mais justement il faut être dans cette synergie moi j'apprends des autres tout le temps j'adore et en fait ça c'est une casquette mais c'est pas on s'en fout en fait ça peut être ça ça peut être autre chose et le fait d'être dans cet échange et de ce partage ça permet de casser un peu ces murs que tu te crées quand t'es plus tout seul et que tu vois les autres en les regardant un peu comme ça tu sais en disant j'aimerais trop savoir faire ça en fait c'est pas si loin c'est pas impossible et c'est pas très loin ouais du coup ça leur met la pression dès le départ ils savent que t'as fait le motion tober et là il faut ranger j'en dis pour assurer ok ça marche bah écoute bah merci pour tout ça pour ce petit échange c'était cool d'échanger avec toi pendant cette petite heure sur ce podcast et puis bah merci merci d'avoir participé et merci à toi et je te dis à la prochaine du coup ça roule merci beaucoup merci d'avoir écouté l'épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast vous pouvez le suivre sur Instagram LinkedIn ou encore Thread si vous souhaitez soutenir l'émission vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet tous les liens se trouvent en description merci à vous et à la prochaine